On a la main avec Palestine sur Max Neuer. Tu as bien connu Max Neuer ? Oui, oui, oui. Il était passé assez gruff, and rough, and tough. Même son travail était très intellectuel et tout, et il était un monstre. Quand il l'a vu, ouh, 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 tu as besoin d'une ceinture. Mais tu l'as connu dans les années 60 déjà ? Déjà 60, à New York aussi, 70, quand il a fait ses trucs dans, of course, dans Times Square, son son. Moi, j'étais voisin, j'étais presque là quand il l'a installé et m'a expliqué tous les problèmes. Il a régulièrement des problèmes avec le circuit boards pour cette installation. Et dans la période, il a fait beaucoup de choses avec les piscines, des sons dans les piscines. Et moi, j'étais en train de faire des sons dans les fontaines. Et on était un peu en compétition pour les mêmes commandes. Qui va gagner ? Il était un peu plus âgé que moi, il était moins sympathétique à ma situation. Et il était tough, il n'était pas un easy guy. Mais tu as été quand même boire un verre avec lui et Jim Tenney. Ah oui, plusieurs, des centaines. Et à Cal Arts, on était avec Jim Tenney. Ces deux étaient deux monstres pas possibles. Il était pire que d'être dans un bar des Irlandais pompiers ou hommes de police. Il était des gruffes. Il fait beaucoup de bruit. Il y a des trucs vulgarités. Et des voix comme des monstres. Mais j'étais un ami de les deux. Comme j'ai fait compter des bars aussi, j'étais juste là. Mais je n'ai pas dit un mot quand eux ont commencé à, l'un à l'autre, faire des petits. Mais tu aimais bien l'oeuvre de Max Meurs. Oui, oui, les deux. Je me tenais tout. Ok, merci. Santé.